Un collectif bien huilé prêt pour des duels de légende, des joueurs de génie à tous les étages, du sang-froid à revendre en pagaille, et un coach charismatique à la tête d'une bande de potes, avec tout un pays derrière eux pour les soutenir. C'est l'histoire de la meilleure équipe de handball de tous les temps, et je vais vous la raconter. Si aujourd'hui la France fait partie des plus grands pays de handball, cela n'a pas toujours été le cas. Avant le début des années 90, la France stagne en 2 voire 3ème division mondiale. La fédération fait donc appel à Daniel Constantini, entraîneur expérimenté dans le championnat de France. Il prend la tête de l'équipe de France en 1985, et réalise un énorme travail pour professionnaliser une équipe qui ne s'est alors jamais qualifiée aux Jeux Olympiques. En 16 ans à la tête des Bleus, il emmène l'équipe bien au-delà des attentes, en décrochant la médaille de bronze en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone avec les bronzés. Il impose la France parmi les cadors du handball mondial, en décrochant de nombreuses médailles, et même le titre au championnat du monde 1995. Il s'agit alors tout simplement du premier titre de champion du monde de la France dans un sport collectif. Pour y parvenir, il s'appuie sur de grands joueurs comme Frédéric Voll, Stéphane Stocklin, Philippe Gardan, et surtout sur l'emblématique Jackson Richardson, meilleur joueur du monde de l'année 1995. Incarnation de la génération des barjos et première vraie star de ce sport, il a grandement contribué à rendre le handball populaire en France. Daniel Constantini termine en apothéose en France à Paris-Bercy avec un nouveau titre au Mondial 2001 et peut s'en aller avec le sentiment du devoir accompli. Je suis le plus fier finalement d'avoir amené le handball français à un niveau de compétitivité au plan international qui n'était pas évident au départ. Il laisse alors sa place à un certain Claude Onesta, qui a fait ses preuves en club à Toulouse depuis déjà quelques années, et qui est notamment connu pour son charisme et son franc-parler. Christophe, tu ne me fais plus chier à discuter avec les arbitres, parce que je te jure, la prochaine fois que je te vois parler en plus avec un anglais à deux balles avec les arbitres, je te jure, tu dégages et tu ne rentres plus sur le terrain. Claude Onesta reprend l'équipe en décidant de s'appuyer sur les cadres Jackson Richardson et Gregory Antille pour bénéficier de leur expérience, tout en commençant à donner de l'importance à des jeunes joueurs qui seront les tauliers pour les 10, voire 15 prochaines années. Et je vais vous présenter les principaux, car vous allez voir qu'ils reviendront très souvent par la suite. Jérôme Fernandez est issu d'une famille de handball. L'arrière-gauche d'1m99 est un buteur d'exception, au point d'être encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais Fernandez est aussi un leader naturel, sur et en dehors du terrain, si bien que le brassard de capitaine lui est promis. Gino et Bobo sont inséparables. De Chambéry à Hambourg, en passant par l'équipe de France, les deux frères ne se quittent jamais, mais chacun dans son rôle. Guillaume dans celui du demi-centre chef d'orchestre, et Bertrand dans celui du pivot qui en poisonne les défenses. Au poste de pivot, la France dispose d'un spécialiste de la défense, le ROC. Didier Dinar porte parfaitement son surnom, du haut de ses 1m97 pour 108 kg, il est la pièce maîtresse du secteur défensif, et fait vivre un enfer à tous les attaquants qui tentent de s'approcher de la cage des Bleus. Titi, c'est la machine de l'équipe de France. Thierry Omeyer ne veut absolument que rien ne rentre dans sa cage, même à l'entraînement. Perfectionniste au possible, il passe donc des heures à étudier chaque adversaire en vue du match, pour s'y transformer en véritable rempart. Une muraille sur laquelle de si nombreuses équipes se sont cassées les dents. Sur les bases arrières, disposer du service d'Air France est un atout hors norme, car Daniel Narcisse possède cette capacité à prendre son envol au-dessus des défenses, grâce à son incroyable détente. Sa vitesse et son impressionnant arsenal de tirs font de lui un danger de tous les instants. Nikola Karabatic, c'est l'incarnation des experts. Celui qui a traversé les générations sans jamais faiblir. En fait, Nico détient une palette offensive monstrueuse alliant puissance, technique et un très haut QI handball, lui permettant de s'adapter à toute situation et de performer des deux côtés du terrain. Michael Guigou, c'est le petit génie surdoué de l'équipe de France. Tireur attitré des jets de 7 mètres, il est un poison pour les défenses, grattant de nombreux ballons en fil. Mika excelle sur l'aile gauche par sa vitesse et son agilité qui lui permettent de gagner de nombreux duels. Son pendant sur l'aile droite, c'est Luke Skywalker Abalo, un surnom plutôt parlant. Sa détente et sa souplesse lui confèrent une capacité à marcher dans les airs. N'ayant plus qu'à faire parler son incroyable finition, allant de véritables coups de canon à de délicieuses roucoulettes. Que ce soit en attaque placée ou lors de contre-attaque éclair. Malgré tous ces joueurs de talent, l'équipe est encore jeune. Tous les joueurs que je vous ai présentés n'ont même pas 25 ans. Et c'est ainsi que les premières compétitions de Claude Onesta à la tête de l'équipe de France sont mitigées. Malgré une médaille de bronze au Mondial 2003, les Bleus passent tout près d'une sortie prématurée au Mondial 2005, élimination qui aurait pu être synonyme d'adieu à l'équipe de France pour Claude Onesta. Mais les Bleus se remettent à l'endroit contre le Danemark et seule une très grande équipe de Croatie parvient à leur parer la route en demi-finale. Les Bleus doivent une nouvelle fois se contenter du bronze. Et les derniers bargeaux, Jackson Richardson et Grégory Antille se retirent. Alors que des tensions sont apparues entre les joueurs, notamment les plus anciens, avec leur entraîneur. Claude Onesta décide alors de revoir sa manière de manager en mettant les joueurs au cœur du projet. Si Claude n'avait pas responsabilisé les joueurs dans le projet de cette équipe de France, sûrement que certains joueurs auraient fait le choix de privilégier leur club et leur carrière individuelle. Plus concrètement, il leur donne une part de responsabilité importante sur l'aspect tactique et les incite à s'exprimer autant que possible, que ce soit entre les matchs ou même pendant les temps morts. Cette méthode deviendra l'une des marques de fabrique de l'équipe de France pendant de longues années. On cherchait à associer tous les acteurs à la construction du projet. Plus les gens sont associés au projet dans lequel ils sont engagés, plus ils en deviennent responsables. Il délègue même la partie offensive du jeu à son adjoint pour se concentrer sur la défense. Comme il le dit, son rôle est plus celui d'un chercheur d'équilibre que réellement un chef. Il est dans un rôle de manager où il laisse les techniciens, avec la collaboration des joueurs, mettre les chemins techniques. Et lui, il chapeaute tout pour qu'il ait vraiment de la cohésion dans ce qui est mis en place. Cette nouvelle recette va vite prendre. Lors de l'Euro 2006, les Bleus enchaînent les bons résultats, hormis une défaite en poule face aux Espagnols, champions du monde et champions d'Europe en titre. En demi-finale, l'équipe de France retrouve la Croatie, son bourreau de l'année passée. Mais Thierry Omeyer va sortir un match énormissime, lors duquel il arrête. 21 tirs sur 43. La France accède à la finale et retrouve à nouveau l'Espagne. Les Bleus, emmenés par un très grand Nicolas Karabatic, s'imposent 31-23. Le Montpellier 1, auteur de 11 buts en finale et meilleur buteur du tournoi, prend de plus en plus de place en équipe de France, alors qu'il n'est âgé que de 21 ans. Avec ce titre, Claude Honesta gagne du crédit et surtout ouvre son compteur à la tête de l'équipe de France. L'année suivante, c'est l'Allemagne qui accueille la compétition et croyez-moi, cet élément va avoir son importance. Malgré quelques accrocs en face de groupe, la France accède au quart de finale et se retrouve à nouveau face à la Croatie, championne olympique en titre. Au terme d'un match défensif, la France s'impose cette fois-ci face à son rival, 21-18. Et en demi-finale, ce groupe qu'on appelle encore les costauds retrouve l'Allemagne, à Cologne, dans une salle chauffée à blanc. Les deux équipes se connaissent parfaitement puisque près de la moitié des joueurs de l'équipe de France évoluent dans des clubs allemands. Le match est extrêmement serré, aucune des deux équipes n'arrive à prendre plus de deux points d'avance et la rencontre va même s'éterniser lors des prolongations puisque pour les départager, il en faudra deux. Les Bleus ont un but de retard à la fin de l'ultime prolongation quand Michael Guigou récupère le ballon. Il marque un but pour égaliser qui semble tout à fait valable mais va être refusé par l'arbitre pour une raison que personne n'arrive encore à expliquer. Les Bleus ont une dernière balle d'égalisation mais elle est repoussée par le portier allemand qui exulte avec toute la salle. Les Bleus sont dépités et les réactions du capitaine Olivier Giraud et de Claude De Nesta après le match sont parlantes. Alors la plus belle, c'est quand même la dernière. Je crois que celle-là restera dans les annales du handball international. On va arriver à refuser un but pour nous rendre la balle. On aurait commis une faute encore que l'arbitre nous la siffle. On veut bien le concevoir. Et Michael se retrouve seul, tire dans un but vide parce que quand même Fritz était parti, je ne sais pas où, au Vepre. Et l'arbitre, au moment où le ballon rentre, revient à la faute initiale pour justement nous rendre dans la balle. Mais on a eu ce qui se fait de plus pittoresque et de plus ridicule en termes d'arbitrage pour mettre une équipe dans les meilleures conditions et un peu se foutre de la gueule des autres équipes parce que c'est ça aujourd'hui. Et ces Allemands-là, avec ce niveau-là, je pense que ça va être les premiers champions du monde qui ne sont respectés par aucune équipe. Par aucune équipe. Au-delà de cet arbitrage plutôt contestable, quand on regarde la feuille de match de la demi-finale, un élément saute aux yeux. Malgré deux prolongations, seuls 6 joueurs français ont inscrit un but, contre 10 pour les Allemands. Pire, plus de la moitié des tirs pris l'ont été par Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse, ce qui rend les attaques des Bleus trop lisibles. Pareil, en quart de finale où seuls 5 joueurs français avaient inscrit au moins un but. La défense emmenée par Didier Dinar et grand axe de travail de Claude Honestia jusque-là semble être en place. Mais le danger doit venir de partout si les Bleus veulent emporter de nouveaux titres. Cette défaite va laisser une profonde cicatrie sur le groupe, mais ne va pas le faire exploser bien au contraire, semblant même le fédérer. L'Euro 2008 ressemble beaucoup à ce que les Bleus ont vécu en Allemagne. Privé de Michael Guigou blessé, l'équipe de France s'incline en demi-finale d'un petit but face à la Croatie, alors que la balle d'égalisation de Nicolas Karabatic heurte le poteau dans les derniers instants. Défaite cruelle mais une nouvelle fois, avec des soucis offensifs toujours présents puisque seuls 4 joueurs français ont inscrit plus d'un seul but. La France se venge malgré tout de l'an passé en battant l'Allemagne en petite finale et décroche ainsi une médaille de bronze encourageante à 6 mois des Jeux Olympiques. Compétition la plus prestigieuse du handball que le groupe de Claude Honestia a plus que jamais dans le viseur. Car la réussite fut encore l'équipe de France aux Jeux Olympiques qui n'a pas réussi à prendre de médailles lors des 3 Olympiades ayant suivi la médaille de bronze surprise de 1912. Et si la France a deux titres de championne du monde et un titre de championne d'Europe à son palmarès, jamais elle n'a décroché le titre suprême du handball. Pour poursuivre la tradition des surnoms de l'équipe de France, la fédération choisit de rebaptiser l'équipe Abandonnant les costauds pour les experts inspirés par la série policière du même nom qui cartonne à l'époque. Le choix a été motivé par la rigueur, la discipline et le travail acharné du groupe en contraste avec les barjots perçus comme une équipe plus inconstante et indisciplinée. La composition de l'équipe vous la connaissez, sauf que le titulaire Jérôme Fernandez se fracture le troisième métacarpe de la main droite lors du match de poule face à la Croatie. Il reste en tribune durant le reste du tournoi pour soutenir ses coéquipiers la trop poignée, une image forte montrant toute l'âme de cette équipe. La France s'offre en quart de finale la Russie 27-24 dans un match plein de maîtrise, dans un remake du quart de finale d'Athènes 2004 que la France avait perdue. En demi-final, l'équipe de France retrouve une nouvelle fois la Croatie, déjà battue en poule et qui doit composer avec une blessure au mollet qui diminue leur maître à jouer et porte-drapeau national Ivano Balic. Pour la première fois du tournoi, les bleus sont véritablement accrochés, si bien qu'à 7 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité. Moment choisi par le rouleau compresseur français pour se mettre en marche, inscrivant 4 buts consécutifs et pas les moins beaux. Et s'imposant notamment grâce à une défense extrêmement rigoureuse. 25-23, la France s'ouvre les portes d'une finale olympique pour la première fois de son histoire. L'affiche de la finale est totalement inédite puisque l'Islande découvre également ce stade de la compétition. Plus surprenant encore, jamais l'Islande n'a ramené la moindre médaille au niveau international en handball. Et pourtant, depuis le début des Jeux, les Islandais impressionnent notamment par leur attaque étincelante qui est tout simplement la meilleure du tournoi. Mais en finale, par une excellente défense, la France étouffe l'attaque islandaise et ne laisse aucune chance à l'Islande, maîtrisant la rencontre de bout en bout portée par un grand Nicolas Karabatic. Thierry Omeyer finit la compétition à 41% de tir arrêté. Il sera élu meilleur joueur du monde cette année-là. Le groupe peut exulter, ils viennent d'emmener la France sur le toit de l'Olympe et peuvent savourer cette Marseillaise tant méritée. Les experts viennent de naître en accomplissant la quête ultime du handball, mais le reste du monde a de quoi s'inquiéter, car ce titre vient seulement d'ouvrir l'appétit à un groupe qui vient de prendre goût à la victoire. Pour ce championnat du monde 2009, l'effectif se rajeunit un peu. Joël Abati et Cédric Burdé prennent leur retraite internationale, tout comme le capitaine Olivier Giraud qui laisse le capitana à Jérôme Fernandez. Cédric Sorando s'installe au poste de pivot en l'absence de Bertrand Gilles qui fait une pause. Une nation a particulièrement coché ce mondial 2009, la Croatie. Les Croates évoluent à domicile et leur meilleur joueur, Ivano Balic, un temps incertain est bien de la partie. La Croatie et la France remportent toutes leurs rencontres et se croisent lors d'un match sans enjeu à la fin du tour principal. La Croatie l'emporte 22 à 19. Chacun large vainqueur de leur demi-finale, les deux équipes se retrouvent à nouveau en finale dans une Zagreb Arena avec 15 000 Croates acquiées à la cause de leur équipe. Pour ne rien arranger, la presse croate a monté une rivalité entre Ivano Balic et Nicolas Karabatic, les deux stars qui évoluent au même poste de demi-centre. Le français est conspué et traité de traître en cause, un lien fort avec la Croatie puisqu'il est né en Serbie d'un père serbo-croate et aurait théoriquement pu défendre les couleurs d'un des pays de l'ex-Yougoslavie. Ivano Balic, 29 ans, est une légende absolue du handball, au point même d'être pour certains le Michael Jordan du handball. Il a été élu deux fois meilleur joueur du monde et quatre fois de suite meilleur joueur d'une compétition internationale alors que Nicolas Karabatic, 24 ans, marche sur ses pas et lui meilleur joueur du monde en 2007 et de l'Euro 2008. En plus de ce duel qui se profile, cette affiche a tout pour faire rêver. Les deux équipes se connaissent parfaitement puisque depuis le Mondial 2005, elle s'affronte systématiquement lors de matchs à élimination avec un avantage 3-2 pour l'équipe de France jusque là. Comme attendu, le match est extrêmement disputé sur le terrain et aucune des deux équipes ne prend réellement l'avantage. La Croatie bascule en tête d'un but à la mi-temps. Ivano Balic encore diminué par sa blessure au dos n'inscrit son premier but qu'à la 35ème minute. Nicolas Karabatic également muet jusque là lui répond dans la foulée. Et à la 46ème minute alors que les deux équipes sont encore à égalité le match va basculer et donner lieu à l'une des scènes les plus mythiques du handball. Karabatic commet une grosse faute sur Balic et ce dernier persénaire. A ce moment là on ne le sait pas encore mais cette action est le tournant du match. Car suite à cet accrochage la France inscrit 3 buts consécutifs le break est fait les joueurs croitent pètent les plombs à l'image d'Igor Vori qui feinte de lancer la balle sur l'arbitre et qui se fait exclure du match. La France s'impose donc 24 à 19 avec 10 buts pour Michael Guigou intenable. Ivano Balic avouera plus tard considérer l'équipe de France comme la meilleure équipe de tous les temps car oui les bleus ne comptent pas s'arrêter de gagner. Quand la machine est lancée elle devient quasiment impossible à arrêter. Au terme d'un Euro 2010 parfaitement géré où la Croatie est à nouveau battue en finale malgré un Ivano Balic en feu qui a offert jusqu'à 3 buts d'avance aux Croates la France devient la première nation à être championne d'Europe du monde et olympique en titre. Quel que soit le contexte les experts ne connaissent pas la pression. Mondial 2011 veille de la finale les joueurs sortent un clip musical qui deviendra culte. pour le mondial 2011 la France est privée de l'une de ses pièces maîtresses Daniel Narcisse la France rencontre le Danemark à Malmö en Suède avec de nombreux Danois qui ont fait le déplacement pour encourager leur équipe les français sont poussés dans leur retranchement face à une équipe danoise qui ne cesse de monter année après année mais les experts sont devenus des spécialistes des money time et s'imposent 37-35 en prolongation face au Danemark pourtant largement soutenu la France conserve son titre mondial dans une salle une nouvelle fois hostile Les experts viennent donc de remporter leur quatrième compétition majeure consécutive et ont le regardé désormais tourné vers les Jeux Olympiques 2012 qui arrivent dès l'année suivante pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite qui sera dans une prochaine vidéo